Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence dans ce moment chaleureux et partagé. Merci chère Daun Sheridan d'assurer la traduction, l'interprétation de cette rencontre et puis merci infiniment Dibesh Chakrabarti, c'est un honneur, comme le disait Emmanuel à l'instant, de pouvoir échanger avec vous, vous dont l'oeuvre, dont les travaux sont déjà présents dans les conversations, dans les têtes, dans les propos depuis le début de ce festival et reviennent comme une référence à la fois récurrente et utile. Je vais commencer par vous présenter très brièvement comment on le fait au travers de vos titres et travaux. Vous êtes historien, vous êtes Distinguished Professor à Chicago, vous êtes lauréat du prix Toynbee et vous êtes connu en France, dans le monde, pour une contribution d'abord, pour une contribution majeure aux études post-coloniales pour un livre intitulé Provincializing Europe, paru, publié en l'an 2000, traduit en français en 2009, chez les formidables éditions Amsterdam, sous le titre Provincialiser l'Europe, la pensée post-coloniale et la différence historique. Et puis vous êtes également l'auteur d'un livre paru ce printemps, paru en anglais en 2021, paru ce printemps en 2023 chez Gallimard, un livre qui s'intitule en anglais The Climate of History in a Planetary Age, est traduit en français par Après le changement climatique, pensez l'histoire, le sens de cet après est évidemment problématique, on a là un problème de traduction, je vais y revenir. Les affaires de traduction sont intéressantes. Lorsque paraissait en français votre livre Provincialiser l'Europe, vous aviez déjà publié, donc en 2009, vous aviez déjà publié aux Etats-Unis, depuis deux ans, un petit, un court article intitulé 4 thèses, et qui vont donner, on retrouve au début de ce nouveau livre-là, qui vont donner l'impulsion de la recherche que vous avez menée, dont ce livre constitue en quelque sorte le compte-rendu. Et puis, alors que nous prenons connaissance de ce livre-là, ce livre de 2021, qui nous arrive avec deux ans de retard, et bien vous faites paraître un nouveau livre encore, que moi j'ai depuis hier soir, il est en anglais, mais désolé, vous ne le trouverez pas encore à la librairie du festival, un livre qui s'intitule One Planet, Many Worlds, The Climate Parallax, et qui prolonge sous une forme incroyablement condensé, qui précipite en quelque sorte les acquis de votre texte sur l'histoire et le changement climatique. Je rappelle ces questions un peu compliquées, un peu embrouillées de retard de traduction, parce que nous sommes déjà en un sens, au cœur de la question qui est la vôtre, celle de savoir ce que la distance, ce que les distances changent au temps et à l'histoire. Puisqu'on parle du temps, et puisqu'on parle de traduction, je note, on le sait, c'est une chose très simple, en français, le mot de temps peut désigner à la fois le temps qu'il fait et le temps qui passe. Weather et time. Par exemple, lorsque nous disons, si nous disons que depuis le début de cette manufacture d'idées, nous nous inquiétons du temps, et bien nous pouvons vouloir dire, et nous aurons raison, que nous nous inquiétons des incertitudes de la météo, incertitudes qui ont à voir avec le changement climatique, nous nous inquiétons de la chaleur, nous nous inquiétons de l'orage, nous nous inquiétons de la grêle, et nous nous inquiétons du temps, du temps qui passe, du temps qui se sédimente en quelque sorte au travers des archives, qui prend corps dans le corps de Faustin Ligné-Coulac, comme on l'a vu tout à l'heure, ou du temps qui passe à une autre vitesse que la nôtre, à une autre échelle que la nôtre, le temps des virus et des bactéries qui se reproduisent. Charlotte Brive le mentionnait ce matin, 20 minutes, c'est l'espace d'une génération. Votre travail, dit Pêche-Crabarty, on peut le présenter d'abord comme cela, savoir ce que cette inquiétude nouvelle, à propos du temps, à propos du temps qu'il fait, et du temps de ce que nous avons fait au temps qu'il fait, ce que cette inquiétude nouvelle change au temps, je veux dire au temps qu'il passe, à la conception même que nous pouvons avoir de l'histoire. Ce que le changement climatique fait à l'histoire, au cadre de l'histoire, au repère de l'histoire, c'est le cœur de votre propos. Mais il faut préciser, pour compliquer un peu l'affaire, même s'il fait très chaud, que des temps, il y en a toujours plusieurs. En anglais, d'ailleurs, pour parler du présent, on peut dire our times, non pas notre temps, mais nos temps. Et il est remarquable que cette opération-là, savoir ce que notre présent fait au temps, à la structure même du temps historique, vous l'avez faite deux fois. Vous l'avez faite deux fois, et si le nom d'un scientifique reste parfois attaché à une révolution dans sa discipline, il est beaucoup plus rare que ce même nom s'attache à deux révolutions dans sa discipline. Et c'est votre cas parce qu'à deux reprises, vous avez fait ce geste, qui en un sens est le même geste, et qui consiste à examiner comment l'intégration d'un nouveau point de vue, d'une nouvelle situation du point de vue sur l'histoire, change les repères, les outils de l'historien, la façon de se référer, de se repérer dans le temps qui passe. Vous avez en quelque sorte modifié, vous avez joué deux fois avec le temps. C'est de cela d'abord qu'on va parler. En partant peut-être du plus récent, je parlais de ce texte de 2007 qui s'intitule « Quatre thèses », qui va constituer le premier chapitre de votre livre, de ce texte dans lequel vous expliquez, vous examinez, vous commencez à examiner comment le changement climatique va obliger à prendre la mesure de ce que l'humanité fait au niveau géologique, de la façon dont l'humanité devient une force active au niveau géologique, et comment cela vient déstabiliser entièrement, absolument, tous les présupposés de ce que nous appelions jusque-là l'histoire, car jusque-là, ce que nous appelions l'histoire, c'est ce qui s'enlevait sur le fond indifférent, sur le fond immobile, neutre et calme d'une histoire naturelle, d'une nature qui, elle, ne bougeait pas, et qui, en quelque sorte, était extérieure et indifférente à nos prises. Je voudrais peut-être, Dipesh, que nous commencions par revenir par ce séisme-là, ce séisme que vous avez répercuté dans la discipline historique, en interrogeant ce que l'anthropocène, pour aller vite, fait, au travail même de l'historien. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup pour ces propos très chaleureux, ces propos de bienvenue. Je me sens très honoré d'être ici, d'être invité par Emmanuel, et je suis ravie d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous, et je suis très honoré que vous soyez tous présents. Je vous prie de m'excuser parce que je ne parle pas la langue française, et de toute façon, la météo, effectivement, nous fait réfléchir, nous fait réfléchir au monde dans lequel nous habitons. J'étais à Palermo, en Sicile, au mois de juillet, donc le mois dernier, et d'une certaine manière, cela m'a préparé pour la chaleur ici, parce que la ville cramait, littéralement, donc j'étais même prêt avec ceci, que j'ai acheté en Sicile. C'était très intéressant de voir que les Européens utilisent ceci, parce qu'en tant qu'enfant en Inde, j'ai grandi avec ce genre de dispositif, mais moins évolué. Nous, on pensait que ce truc était japonais pour les artistes, et nous, à l'époque, c'était fabriqué à partir de feuilles, de feuilles de palmiers, mais la véritable innovation, c'est ça. Ça, je trouve magnifique. C'est vraiment un avancement, un progrès technologique. Et parce que je suis à moitié chauve, ça me fait beaucoup de bien. Donc toute l'après-midi, à Palermo, et même ici, je passe mon temps comme ça. Et donc, merci. Merci aux Français pour cette technologie. J'espère que vous allez l'exporter. Alors, l'autre point que je voudrais évoquer, si je parle de ma biographie, et si je parle de ce travail et du livre « Provincialiser l'Europe », il faut savoir que je n'ai pas été élevé pour devenir historien. Au départ, j'ai étudié la physique. Mon premier diplôme, c'était en physique, et j'ai étudié la géologie aussi. Mais il s'est passé la chose suivante. J'étais un maoïste en échec. Aujourd'hui, par définition, tout le monde est un maoïste qui a échoué. Mais moi, j'étais l'un des premiers. Et je me détestais tellement que je détestais tellement le fait que je n'étais pas en mesure de mettre en place la révolution. Parce que je me détestais, j'ai décidé que j'allais intégrer une école de business, une business school. Il y en avait une en place dans ma ville, mise en place par Harvard, et l'autre a été mise en place grâce à MIT. Et donc j'ai rejoint l'école de MIT, mais c'était à Calcutta. Et vu que c'était à Calcutta, la plupart de mes professeurs étaient des marxistes. Et l'université refusait de les embaucher parce qu'ils étaient marxistes. Donc le marxisme académique que j'ai connu au départ, c'est grâce au fait que j'ai fait mon MBA. Et donc j'ai travaillé avec mon professeur marxiste et je lui ai dit je ne vais jamais obtenir un boulot si je suis vos séminaires, vos cours. Et au final, j'étais le seul étudiant de toute l'école qui a poursuivi avec ses séminaires. Il m'a donné tous les enseignements qu'il pouvait. Et lorsque j'ai obtenu mon MBA, j'ai travaillé au sein d'une entreprise écossaise. Et à l'époque, mon professeur m'a dit mais est-ce que tu veux être manager ou est-ce que tu veux être historien ? Et à l'âge de 20, 21 ans, on a le droit de dire je vais être historien. Il n'y a qu'à cet âge-là qu'on a véritablement ce genre de choix. Et les universités en Inde ne voulaient pas que je fasse des études pour faire une thèse en histoire parce que je n'avais pas étudié l'histoire jusque-là. Et donc, ce même professeur, entre-temps, est devenu le directeur d'une organisation d'un institut de recherche. Et de façon, on va dire, népotique ou autre, il a décrété que j'avais le droit de travailler dans cet institut. Il m'a proposé un premier poste et donc j'ai publié un certain nombre d'articles. Et puis, un professeur australien a dit on va prendre ces articles, on va les étudier et on va vous donner une bourse pour pouvoir faire une thèse. C'est comme ça que je me suis retrouvée au Canada pour réaliser, pour faire mon premier diplôme en histoire. Et j'ai travaillé sur les classes ouvrières et sur pléthore d'influences. Mais avant d'en venir à cette histoire et de comment je fais le travail que je fais aujourd'hui, mon livre sur le climat m'a aussi permis de gagner, d'obtenir l'amitié de trois amis intellectuels. Et je leur dois tant, je leur dois tellement de choses pour ce travail. Et il s'agit de Balbar, François Artaud, et mon cher ami qui est parti, Bruno Latour. Et donc, avant de rentrer dans le contenu de ce que je vais dire, je voudrais penser à Bruno et peut-être dédier cette discussion à la mémoire de Bruno. Bruno Latour. Et donc, revenons à votre question. C'est en Australie que j'ai découvert le grand dehors. Mon hôte, mon ami ici, Eric, m'a emmené me balader dans la campagne et vraiment, vraiment, ça m'a rappelé bon nombre de promenades que j'ai pu faire en Australie. Parce que moi, j'ai grandi à Calcutta. Et imaginez, il y avait tellement de bâtiments, tellement de personnes partout, que ce qu'on appelle le grand dehors, l'extérieur, c'est quelque chose qu'on ne voyait qu'à l'écran lorsque j'étais à Calcutta. Donc, si on se rendait au cinéma, on voyait les paysages, on voyait les rivières, les bateaux qui voguaient. Et imaginez, en Inde, les rivières n'ont pas du tout le même visage. Et donc, moi, je suis vraiment tombée amoureuse avec le monde extérieur en Australie. Si vous parlez à mes zones australiennes, eux, ils vont dire qu'ils aiment détester la ville de Canberra. À Canberra, pour moi, en revanche, l'avantage, c'est qu'on pouvait faire cinq minutes à pied et on était dans l'outback, dans la campagne. Et j'ai adoré parce qu'il y avait tous ces spots, comme on dit aujourd'hui, ces endroits magnifiques, juste en dehors de la ville. Et puis, en 2003, il y a eu un incendie énorme qui a détruit 300 maisons, qui a tué 30 personnes. Et cet incendie a détruit tous les spots, tous les lieux magnifiques que j'adorais. Je m'y suis rendue après l'incendie et on avait l'impression que c'était des scènes du film d'Hollywood, Mad Max. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Tout d'un coup, mes paysages ressemblaient à ça. Donc, je suis entrée en deuil. Et à cause de ce deuil, je disais à mes amis, mais il y a un tel manque d'eau ici en Australie. Et je leur demandais, est-ce que c'est à cause du manque d'eau qu'il y a ces incendies ? Et en Australie, il y a très, très souvent une pénurie d'eau. Et les arbres, les eucalyptus sont des arbres qui souffrent énormément. Mais tous mes amis me disaient, non, 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 ça, ce n'est pas une situation normale. C'est juste un manque d'eau. C'est le changement climatique. Et donc, je leur disais, mais c'est quoi le changement climatique ? Et ensuite, j'ai commencé à lire sur le sujet. Et la première chose qui m'a frappé, c'est le point qu'a évoqué Mathieu, c'est-à-dire les êtres humains avec leurs institutions, avec leur consommation, avec leurs chiffres, la technologie, l'économie. Ce sont les êtres humains qui sont devenus comme une force géologique. Ou certaines personnes, comme ma collègue Archer, qui a dit que l'humanité, dans ce contexte, on pourrait penser aux animaux que nous mangeons, aux animaux que nous gardons, les poissons, les oiseaux. Mais il faut regarder l'impact des êtres humains sur le monde, l'impact des êtres humains sur les autres espèces. Debi Archer disait que c'était exactement la même chose que s'il y avait des astroïdes qui tombaient sur la planète, un peu comme à l'époque des dinosaures. Et donc, j'ai lu les travaux des géologues qui disaient que les êtres humains constituent une force, une chose. Et tout de suite, je me suis rendu compte que l'une des présomptions de base dans la pensée historique dans le monde occidental, on pouvait finalement remettre cela en cause grâce aux découvertes scientifiques de l'époque. Et pourquoi est-ce que je dis cela ? Je le dis parce qu'il y a des personnes, énormément de personnes, qui mènent le débat sur l'histoire à Oxford et ailleurs. Et on pourrait parler de tous les travaux qui ont été réalisés en 1930. Le professeur d'Oxford, Robert Colling, qui est très connu, lui organisait des débats à l'époque, avec Whitehead et un philosophe australien, Alexander. Et eux, à l'époque, ils disaient, la nature, c'était l'histoire. Et Collingwood disait, non, la nature a une chronologie et il n'y a que les humains qui ont une histoire. Parce que la nature n'a pas de choix. Ce sont les humains qui font des choix moraux. Les humains décident des choix, négocient pour faire des choix. Et ensuite, je me suis rendu compte que Collingwood récupérait, entre guillemets, certaines de ses idées chez les Italiens, chez les philosophes italiens. Et lui-même trouvait les idées chez un Allemand en 1906, lorsque Crotcher s'est rendu à une conférence à Heidelberg. Et cet économiste allemand disait à l'époque que lorsqu'on parlait de l'herbe du gazon, on ne pouvait pas parler de l'herbe de la même manière qu'on parlait de l'histoire des êtres humains. Et petit à petit, Hegel et les philosophes allemands ont commencé à faire une distinction très claire en disant que la nature, c'était le domaine de la nécessité. C'était un sujet, un endroit où il fallait des lois. Or, les humains habitaient ce domaine nécessaire, un domaine où il y avait de la liberté. Et donc, la question de la liberté humaine était essentielle après l'époque des Lumières, si on parle de l'histoire. Ainsi, au 19e siècle, c'était le siècle de l'émancipation, de l'émancipation des êtres humains, l'émancipation après l'esclavage. Et bien sûr, au 20e siècle, il y a eu tout un tas de vagues de décolonisation pendant les années 60, et ainsi de suite. Donc, cette idée comme quoi les histoires des gens, c'était pour la liberté, la liberté de la faim, la liberté de la peur, pour s'affranchir de la peur, la peur de l'autre. Je pense à Emmanuel Wallerstein, par exemple, qui a dit qu'il y a deux libertés que recherchent les êtres humains. Un, la liberté du pouvoir de la nature, ne pas être sous le jus de la nature, et puis la liberté vis-à-vis de l'oppression qui peut provenir des autres êtres humains. Anna Arendt, même si cela a été publié après son décès, a parlé de deux sortes de libertés, la liberté de la faim et la liberté de la peur des autres. Et donc, tout d'un coup, je me suis rendu compte que cette idée de liberté et des êtres humains devait être séparée de l'histoire de la nature, et qu'il y a tout un tas de présomptions qui changent, qui tombent en rade quand on regarde le changement climatique. Et cette idée de l'anthropocène existait déjà à l'époque où j'étais en train de lire toutes ces choses sur l'histoire. Et la partie de l'histoire que je vais vous raconter remonte à ce que disait Mathieu sur la différence, sur le temps, tous les aspects qu'il a évoqués. Et ma première langue, c'est le bengali, et j'écris beaucoup dans cette langue. Et lorsque j'ai une nouvelle pensée, mon instinct, c'est vraiment de partager mes idées avec mes amis bengali. Et l'un de mes professeurs, qui est parti de ce monde, il m'a expliqué, je t'en prie, donne-moi un article que je peux étudier. Et donc, j'ai noté à l'époque toutes mes pensées dans un format de quatre dissertations dans ma langue natale. Ces articles ont été publiés, personne ne s'y est intéressé. Aucun de mes amis n'a lu les articles, eux, ce qui les intéressait, c'était le développement, l'égalité, les problèmes alimentaires, le racisme, le conflit entre les hindous, entre les musulmans, les conflits entre les castes. Et eux, à l'époque, ils m'ont dit, ah, ce sont des trucs qui intéressent les occidentaux, ce n'est pas notre problème. Et j'ai un autre ami qui m'a dit, ah non, non, cette planète est trop verte pour que les êtres humains puissent avoir un quelconque impact sur la planète. Et donc, ce journal auquel j'ai participé, pour lequel j'avais écrit ces articles, l'éditeur en chef est venu me voir en disant, quand même, il nous manque d'articles, donnez-nous des articles. Et donc, j'ai dit, j'ai ces articles en Bengali, je peux les traduire pour qu'ils puissent être publiés en anglais. Et donc, tout a été publié en 2009, comme l'a dit Mathieu. Tout a été traduit dans un grand nombre de langues. Beaucoup de personnes m'ont critiqué pour ce que j'ai dit, en disant, mais pourquoi est-ce que je ne disais pas que c'était la faute du capitalisme, et uniquement la faute du capitalisme ? Mais malgré tout, tout d'un coup, les gens étaient intéressés, même s'ils critiquaient. Il n'y avait pas cette indifférence que j'avais trouvée en Inde. Et au fur et à mesure que je cogitais sur tous ces problèmes, j'ai une amie, Catherine, qui à l'époque travaillait au Canada, maintenant elle est revenue en France. Elle a écrit quelque chose sur cet article, et puis je l'ai rencontré. Et elle m'a dit, Dipesh, est-ce que tu te rends compte que lorsque, en anglais, tu parles du mot « globalization », la mondialisation, et du réchauffement climatique, le même mot « global » dit en anglais, a deux sens différents. Et ça, c'était un moment très important pour moi, parce que j'ai pensé ensuite à cette distinction. Je n'avais pas encore pensé à la distinction entre le mot « global » ou « mondial » et « la planète ». Et c'est un point important dans le livre. Peut-être que Mathieu, je pourrais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Le rôle de l'interrogateur est de ralentir l'invité. Vous le savez, c'est la plupart du temps, c'est à sa concert, c'est à faire des croche-pieds dans le propos de nos invités. On va revenir sur à la fois cette distinction entre le global et le planétaire, et puis également sur cette indifférence qui est très intéressante de vos amis indiens à la première version Bengali de cet article. Peut-être qu'on peut commencer par juste s'arrêter sur ce que vous décriviez de ce choc de la découverte du changement climatique et de ce que change le changement climatique à l'exercice de l'histoire, au travail de l'historien. Ce qui est frappant, c'est qu'au fond, vous avez retrouvé avec cette question du changement climatique, cette question qui était déjà la vôtre dans Provincializing Europe, ce qu'on pourrait appeler, en finir avec l'illusion des poupées russes. Vous savez, les poupées russes, on a une petite poupée, puis on la met dans une plus grande poupée, mais ce sont toujours les mêmes poupées. Et au fond, qu'il s'agisse de Provincializing Europe, c'est-à-dire de l'intégration des points de vue non européens à l'exercice de l'histoire, ou qu'il s'agisse du changement climatique, c'est-à-dire de cette intégration du point de vue non humain à l'exercice de l'histoire, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas pour intégrer des points de vue étrangers à la conception, disons, occidentale européenne de l'histoire, d'ajouter, d'élargir la perspective. En réalité, on a moins affaire à une dynamique d'englobement qu'à une fracture, qu'à une irruption d'autres catégories, d'autres questions. Comme vous le disiez, avec le changement climatique, c'est la distinction même entre histoire humaine et histoire naturelle qui tombe. C'est le récit de la modernité comme récit de la liberté qui change. Ce sont de nouveaux savoirs aussi qui interviennent, ce que vous appelez dans le livre la science du système Terre. Donc l'obliger de discuter avec de nouveaux savoirs, et ce sont même de nouveaux acteurs, puisque vous introduisez, on va y revenir, l'idée que l'humanité comme espèce doit être prise en compte au nombre des personnages d'un récit historique élargi. Or, ce qui est frappant, c'est que dans Provincializing Europe, c'était au fond déjà ce geste-là que vous faisiez. C'est-à-dire, vous disiez, au fond, si on veut intégrer, s'intéresser au point de vue que les subalternes ont sur l'histoire à laquelle ils participent, il ne suffit pas d'élargir le plan, d'élargir le champ. En réalité, ça change tout parce qu'interviennent de nouveaux savoirs, un nouveau récit de l'histoire et de la modernité, et de nouveaux acteurs. Dans l'introduction de Provincializing Europe, vous mentionniez la nécessité de tenir compte, par exemple, des dieux et des esprits pour faire l'histoire d'un point de vue qui ne soit pas le point de vue européen. Donc, il y a chez vous ce geste, je le disais, à deux reprises, qui consiste à dire, si je change le périmètre de l'étude de l'histoire, je change en réalité toute la table de travail de l'historien, ses personnages, son récit, ses catégories fondamentales, etc. Donc, c'est très frappant, cette forme de réitération de ce geste théorique. Merci beaucoup pour cette question. Auparavant, les gens me demandaient souvent, quand j'ai commencé à travailler sur le changement climatique, mais quel est le lien avec l'Europe, avec le provincialiser l'Europe ? Et je n'avais pas de réponse toute faite, il m'a fallu du temps, mais désormais j'ai une vision très claire. Je vois que ma méthode, ma façon de penser, a évolué de la façon suivante. J'ai été formée en tant qu'historien dans le monde occidental. Et ainsi, j'ai moi-même des présomptions, des idées préconçues qui m'ont été inculquées, et je dois travailler à travers ou par le biais de ces présomptions, et je dois en tenir compte quand j'observe les circonstances du monde. Donc, au départ, je regardais ce qui se passait globalement dans le monde, et je regardais surtout l'histoire d'un point de vue global. Je regardais l'histoire et le présentéisme, c'était mes deux dadas. Mais également, il y a les questions de genre, il faut tenir compte bien sûr des questions du genre. Mais avec le mot climat, tout d'un coup, j'ai voulu séparer l'histoire naturelle de l'histoire humaine. Et d'une certaine manière, je pourrais dire que je suis encore en train de provincialiser mon approche vis-à-vis de l'histoire. Mais une chose encore plus importante, par rapport à ce que j'ai appris, j'ai surtout appris qu'il est important de créer une distinction entre le global et la planète. Donc, très brièvement, je voudrais vous expliquer la distinction. Après des conversations avec Catherine Malibu, je me suis rendu compte que lorsqu'on parle de mondialisation ou globalisation, nous parlons en fin de compte du processus de l'expansion européenne, la colonisation européenne des terres des autres, le vol des terres des peuples indigènes, l'esclavage des autres peuples, la domination des autres, mais également la domination et l'introduction de la technologie, des navires qui voguent jusqu'au premier navire. Et lors de la Première Guerre mondiale, il y avait les bateaux qui fonctionnaient, les navires qui fonctionnaient au diesel, jusqu'à toutes les technologies qui ont été développées et qui connectent cette planète avec l'habitat de l'humanité. C'est ça le côté global. Donc l'histoire du globe a 500 ans et c'est une histoire où les êtres humains sont vraiment au centre. Ce sont les protagonistes principaux. C'est nous qui avons fabriqué ce globe spécifique. Mais lorsqu'on parle du réchauffement climatique, Quand on parle de réchauffement climatique, encore une fois, cela provient des relations humaines. Ça provient des séances lors de l'époque de la guerre froide, la compétition, le concours vis-à-vis de l'espace. Toutes les personnes qui se disaient « Tiens, Mars pourrait être habité par les humains. » Moi, par exemple, je me souviens encore du moment où j'ai regardé la couverture de la revue Time et j'ai vu une impression par un artiste américain qui dessinait ce à quoi devrait ressembler Mars lorsque les humains allaient y habiter. Et vous n'allez pas être surpris dans ce dessin, Mars ressemblait à Manhattan. Mais vous voyez, les scientifiques ont posé la question sans être biologiste. Ils ont demandé mais cuites d'une planète. Comment est-ce qu'on trouve de la vie dans une planète ? Bien sûr, vous avez le travail de Lovelock qui est très important dans ce domaine. Mais c'est à partir de cette science-là, lors des années 80, 1980, que les États-Unis a créé un système de science, un nouveau système de science. Et ce nouveau système, ce jeune système, parlait des processus géologiques et des processus biologiques combinés sur cette planète afin de garantir la durabilité de la vie, de la vie humaine, une vie très complexe qui existe depuis plus de 500 millions d'années. Maintenant, ce qui est très intéressant, si on lit les travaux des géologues et les travaux des biologistes qui parlent de l'évolution, eux ne peuvent jamais raconter une histoire qui place les êtres humains au centre de ce qui se passe. Parce que si vous pensez à l'âge de cette planète et du décès potentiel de la planète, les êtres humains arrivent sur la planète mais ils ne vivent que pendant un très court laps de temps. Donc je me suis rendu compte que le réchauffement climatique date il y a bien plus longtemps. Et avec la modernisation, nous avons l'histoire moderne. On a oublié l'histoire plus ancienne. Lorsque le globe avait 500 ans, la planète, ce que j'appelle le système Terre, le système Terre est bien plus ancien. Et sur le plan scientifique, c'est cela qui décentre les êtres humains. Et donc, le globe est une histoire humaine, uniquement une histoire humaine. Or, la planète est une histoire d'humains et de non-humains. Et très honnêtement, ne pensez pas à la planète comme étant les astéroïdes ou un truc énorme. Non, la planète, il faut voir que c'est quelque chose de petit. Parce que l'humanité est une forme mineure de vie. La majorité des formes de vie sont par exemple les microbiomes. On ne les regarde pas à cause du poids, mais à cause du nombre. Et il y en a beaucoup plus. Donc, les êtres humains sont une forme de vie mineure. mais nous cherchons à dominer la vie. Mais les microbiomes, il y en a beaucoup plus. Donc, les formes inférieures de vie telles que les algues, les formes de vie que nous, nous considérons comme étant inférieures, les plantes, par exemple, qui fournissent de l'oxygène à la planète et continuent de fournir l'oxygène à la planète et nous comptons là-dessus, nous, pour vivre. Donc, moi, je me suis rendu compte que l'on quitte l'ère globale pour aller vers l'ère de la planète. Et je considère que nous sommes au milieu de cette transition et nos politiques, nos philosophies sont impactées par les deux entités et le globe et la planète. Et moi, je prétends, pour moi, dans ce livre, qu'il y a deux perspectives différentes dont il faut tenir compte si on regarde ce que c'est que d'être humain. Alors, en posant les choses ainsi, en travaillant d'une part sur le global et d'autre part sur le planétaire, vous vous êtes installé, vous avez installé votre enquête entre deux séries de préoccupations, ce qui sont des préoccupations du présent, celles d'ailleurs que nous traversons depuis le début de ce festival, entre les enjeux de considération de ce qui se joue au Sud, hors d'Europe et d'en finir avec une histoire euro-centrique et puis des considérations relatives à ce qui se passe au-delà de l'humain et d'en finir avec une conception humano-centrique. On aurait pu se dire qu'au fond, entre la fin de l'euro-centrisme et la fin de l'humano-centrisme, il y a quelque chose, il y a une convergence assez nécessaire et au fond, c'est un peu notre sentiment. Mais dans le même temps, en faisant cela, vous vous êtes installé dans un endroit qui n'était pas confortable du tout. Je veux dire que cette journée a commencé sur l'idée que les savoirs situés sont aussi des savoirs qui s'installent dans des zones d'inconfort. C'est compliqué de combiner ensemble cette question de la remise en cause du récit occidental de la modernité et cette question et cette question de la remise en cause du récit humain de la modernité. Il ne va pas de soi si facilement, et c'est ce que vous racontez au fond, le livre et le récit de ça, de faire fonctionner ensemble la réflexion postcoloniale et la réflexion écologique pour aller très très vite. Et je dirais presque dans les deux sens. D'abord parce que vous mentionniez l'indifférence de vos amis indiens à votre premier papier sur le sujet, d'abord parce que on vous a reproché, on s'est inquiété en se demandant si ce texte-là de 2007 ne venait pas ruiner les acquis qui avaient été ceux du texte de 2000 et en particulier autour de cette notion d'espèce. Est-ce que réintroduire l'humanité comme espèce, cela ne revient pas à unifier dans un horizon unique, toute la diversité des points de vue que vous aviez fait valoir en remarquant que sur l'histoire les points de vue occidentaux et non-occidentaux ne sont pas superposables et au fond on vous a dit est-ce que parler de l'espèce, je crois que c'est Jean-Patrick Manchette l'écrivain français de Polar qui disait quand j'entends le mot peuple je me demande quel mauvais coup on va faire au prolétariat. On vous a dit quand j'entends le mot espèce je me demande quel mauvais coup on va faire au peuple au pluriel et au fond comment est-ce que on peut parler d'espèce sans réintroduire une unité des points de vue et oublier que les responsabilités ne sont pas égales dans cette crise du planétaire que nous traversons. Peut-être le livre se fait le récit très fidèle des objections et des réponses on est un peu comme chez Descartes où il y a les objections et réponses on voit votre pensée se préciser de mise en question en mise en question et d'abord de la part de cette pensée attentive aux enjeux post-coloniaux. Est-ce que ce n'est pas comme vous ont dit vos amis indiens une préoccupation d'occidentaux ? Encore une fois Mathieu, merci. Je voudrais partager quelques éléments de fait avec vous et avec l'assistance ici. Tout d'abord il est tout à fait vrai que le fait que nous soyons tous d'une espèce des homo sapiens ça ne nous permet pas de dire que la même politique doit s'appliquer pour tous. Le fait que nous soyons tous les mêmes ça ne veut pas dire que la même vérité doit s'appliquer à tous. Non, les différences sont essentielles et nous devons en tenir compte. Or, en tant qu'historien, ce qui s'est passé depuis 1950 à mon avis c'est très important. Pensez à la population humaine. Les homo sapiens ont dit existent depuis 300 000 ans. il nous a fallu quasiment jusqu'aux années 1900 c'est-à-dire en 1900 nous avions 1,6 milliard globalement. En 2000 6 milliards. Aujourd'hui 8 milliards. D'ici la fin du siècle nous serons à 9 ou 10 milliards. Donc tout d'un coup nous étions beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui il y a plus de personnes à nourrir sur le monde et si on revient en arrière vers le 18e siècle les gens y vivaient 30 ans en moyenne. Aujourd'hui les gens vivent en moyenne jusqu'à l'âge de 60 ans même les pauvres et si vous demandez pourquoi cela est lié à la santé publique à l'hygiène aux antibiotiques Bruno a écrit sur tous ces sujets les antibiotiques ont été inventés en 1920 et ont sauvé énormément de vies pendant la deuxième guerre mondiale. Sans antibiotiques je n'aurais pas été là. J'ai eu la diphtérie lorsque j'avais 17 ans. En Inde en Chine il y avait des problèmes au niveau de la faim. En Inde il y a eu des famines pendant la colonisation par les Britanniques. Vous allez peut-être vous souvenir de certains événements en Chine où il y a eu des famines. l'alimentaire la nourriture c'était vraiment la question la plus importante pendant les années 1950 pour la Chine pour l'Inde pour toutes ces nouvelles nations. Il y a un livre qui parle de Nero qui s'est rendu aux Etats-Unis et il y a une personne qui a reçu le prix Nobel pour l'écriture de ce livre et ce qui est très important c'est qu'on peut dire que le développement peut constituer la liberté. C'était ce qui était dans la tête des gens à l'époque. donc il nous a fallu jusqu'à l'an 1900 pour avoir un milliard d'êtres humains pour acheter des voitures des frigidaires et de l'air conditionné. Quand est-ce que nous avons eu un milliard en 1986 ? aujourd'hui, nous avons 4 à 5 milliards de consommateurs 3 milliards de gens qui vivent plus longtemps mais qui vivent mal 4 à 5 milliards qui sont des consommateurs en puissance et à chaque fois nous rajoutons le nouveau milliard de consommateurs plus rapidement que le précédent. 70% de ces consommateurs proviennent des pays riches. Aujourd'hui, la part des pays riches au niveau de la consommation constitue 30% de ce qui est consommé. Donc la plupart des consommateurs proviennent de la Chine, de l'Inde, d'une partie de l'Amérique du Sud, tous ces pays qui rejoignent le monde des consommateurs. Et donc, d'une certaine manière, lorsque Steve Pinker, la psychologue de Harvard, dit que les êtres humains n'ont jamais aussi bien vécu que ces 70 dernières années, cela est vrai. Néanmoins, cela fait partie de la grande accélération. Les graphiques que Pinker montre dans son livre en pourraient les superimposer sur la grande accélération. et on verrait que oui, il y a de plus en plus d'êtres humains qui habitent sur cette terre, qui ont un niveau de vie amélioré, mais c'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille du problème. Mon ami Dalasovitch et Mark Williams, le géologue, ils ont publié un livre ensemble il y a deux ans sur l'histoire des biosphères. eux font une distinction très claire. Ils disent que 87% de tous les combustibles fossiles ont été consommés déjà par les êtres humains. C'est à partir de 2007 que plus de 50% des humains ont commencé à vivre dans des villes. l'urbanisation est un facteur considérable en Chine, par exemple, pour le développement des consommateurs. Plus vous avez de la technologie, plus vous avez un développement urbanistique basé sur la technologie. En tant qu'historien, je peux dire que plus ça va, plus on porte atteinte à la planète. la planète nous rappelle que ce système existe à travers la météo, à travers le changement climatique. Si vous étiez pésant ou si vous étiez indigène, s'il y a un manque d'eau, s'il y a trop d'eau ou si le soleil brille, tout cela est essentiel pour votre vie. Mais à partir du 19e siècle, les Britanniques ont construit des routes en Inde, des routes dont les Britanniques étaient très, très fiers. Peu importe la météo, les routes, elles se construisaient. Ensuite, il y a eu les chemins de fer. Joseph Pierre Proudhon écrit deux paragraphes au sujet des chemins de fer en disant désormais, nous pouvons voyager, peu importe la météo. donc au fur et à mesure que l'on avance, on pourrait écrire l'histoire de la technologie et le développement urbain. C'est tout ce qui nous permet d'oublier la planète. Bruno, dans nos conversations, il me posait souvent la question, il disait, Dipesh, la planète est plus ancienne, le système est plus ancien, pourquoi est-ce que ça vient après la globalisation ? Et aujourd'hui, je pense que c'est parce que l'histoire des humains qui vivent avec la technologie, grâce à la technologie, grâce à l'économie, c'est vraiment ce qui nous fait oublier le système Terre. Il y a un géologue au sein de l'université de Duke qui s'appelle Peter Haaf. Lui, il montre que si vous enlevez toute la connectivité, toute la technologie, des téléphones, l'électricité, jusqu'aux e-mails, tout, tout, vous enlevez tout, la population humaine, selon ses calculs, descendrait à 11 millions. Et réfléchissez-y, grâce à la consommation, grâce à notre bon niveau de vie, nous évoluons en tant qu'espèce, nous avons notre vie industrialisée, nous avons industrialisé la vie animale. Il n'y aurait pas autant de bétail, autant de cochons, si on n'avait pas industrialisé les process. Il y a les poulets, les poules, 31 milliards. 21 milliards sont produits uniquement pour être mangés. Et ensuite, il y a un oiseau américain, mais qui vit naturellement, il n'y a que 1,5 million, c'est le numéro 2. Les poissons, avant, on avait pléthore de poissons sauvages partout dans nos mers. Aujourd'hui, nous avons même industrialisé la vie des poissons. donc les poissons, on ne les attrape plus grâce aux moindres sauvages. Il y a tellement de littérature sur les élevages de saumons qui montrent que parfois, ce qu'on donne à manger aux poissons, ça peut être pollué. Par exemple, j'ai demandé à Eric, mon ami, si les pesticides sont utilisés ici. Il m'a expliqué, et je suis sûr qu'il a raison, oui. Et donc maintenant, lorsque les personnes parlent d'insecticides et de la mort des insectes, il faut savoir que les pesticides contribuent aux problèmes dans l'agriculture. On ne peut pas avoir une agriculture, si on n'a pas d'insectes. Et donc, au XXe siècle, nous avons démarré avec la décolonisation et avec la question de la faim. Depuis, la condition humaine s'est améliorée, mais au dépend de la planète. On détruit les conditions de notre vie sur la planète. Donc ces conditions ne sont pas durables. Mais ces améliorations obtiennent les votes des êtres humains. C'est des gens des politiques sont légitimisés grâce à toutes ces choses qui ont été mises en place. Oui, on voit que non seulement effectivement cette question de l'humanité en tant qu'espèce, l'apparition de l'humanité en tant qu'espèce sur la scène de sa propre histoire remet en question le point de vue d'une certaine lecture au fond post-coloniale de l'histoire, mais inversement on voit aussi que si on lit cette histoire depuis les Sud et depuis ce que la modernisation a permis au Sud, on voit aussi les choses autrement. Vous avez des pages assez frappantes. Au fond, depuis le lieu où on se place, on n'est pas forcément troublé sur les mêmes choses. Moi, ce que je trouve très troublant dans le livre que vous proposez, ce sont les pages sur Nehru, par exemple. Il y a des pages magnifiques sur Nehru disant qu'au fond, lorsqu'on présente l'affaire comme un affrontement entre la modernité capitaliste occidentale et les peuples indigènes, on oublie que les acteurs des indépendances ont été portés par un idéal de modernisation qui n'est pas simplement la copie ou la réplique de... qui n'est pas simplement sous influence européenne. donc cette question, ce que je veux dire, c'est que le dispositif que vous construisez oblige à compliquer, ce qui ne veut pas dire financer, mais ce qui veut dire compliquer le récit même de la crise écologique en cours pour aller très vite en introduisant des points de vue qui sont des points de vue d'autres acteurs et d'autres pays. Vous avez des pages aussi assez perturbantes, là encore, sur la question des climatiseurs et de la climatisation parce que si on lit la question de la climatisation depuis la classe moyenne indienne, elle a une tout autre allure, cette question-là, que depuis l'Europe, par exemple. Merci. Vous évoquez tellement de questions que... Je pourrais dire tellement de choses, mais en Inde et ailleurs, les villes deviennent de plus en plus chaudes et ainsi, les gens, ils augmentent, ils tournent les boutons sur leurs climatiseurs. Il faut savoir que ceux qui vendent les climatiseurs en Inde deviennent milliardaires. Au Rwanda, en Afrique, par exemple, lors d'une conférence en 2016, le but de cette conférence était de transitionner, de s'éloigner des systèmes d'air conditionnés ou de tendre vers des systèmes d'air conditionnés les plus modernes. Et l'Inde a levé la main en disant mais nous, on veut évoluer très, très lentement avant de mettre en place ces mesures. Les machines qui sont achetées en Inde sont surtout achetées par les personnes qui achètent un système de climatisation pour la première fois. Et quand on interroge ces habitants, ils disent grâce à l'air conditionné, tout d'un coup, nous pouvons dormir, tout d'un coup, nous sommes en meilleure santé, tout d'un coup, nos enfants sont en mesure de travailler alors qu'avant, ils étaient empêchés par la chaleur. Donc, cela veut dire que les climatiseurs fonctionnent surtout la veille des examens, les examens des jeunes. et la chaleur dans le pays, les gens savent que c'est la cause du changement climatique, mais ils ont besoin des climatiseurs pour que leurs enfants puissent aller à l'université et faire des études et améliorer la situation pour la suite. Ils espèrent que leurs enfants vont pouvoir prendre leur envol, en gros, grâce aux climatiseurs. Donc, vous voyez, il y a un conflit entre le sujet de changement climatique et ce qui se passe dans les différentes parties du monde. Alors, j'ai pensé à l'histoire de la technologie, l'histoire des organisations et à la planète Terre et récemment, j'ai trouvé une phrase. C'était dans un travail par un géologue australien sur le réchauffement climatique et il a démarré sa phrase en disant en ayant perdu le respect la révérence pour la planète. Et je me suis dit, wow, mais ce mot révérence, c'est un mot théologique, ce n'est pas un mot qu'un géologue devrait utiliser. Donc, pourquoi il utilise ce mot dans ces termes ? Et en tant qu'universitaire ou académique, on sait que dans chaque discipline, il y a un état d'esprit. On peut prendre le pouls de chaque métier. Et donc, si on demande à un ingénieur une réponse sur un sujet, l'ingénieur est formé pour être quelqu'un qui solutionne quelque chose. Si un ingénieur vous dit ça, je ne sais pas faire, vous n'allez pas l'embaucher. Or, si vous allez demander à un philosophe quel est le problème le plus insoluble, il va dire c'est ça le problème que je veux prendre à bras de corps. Or, les géologues et puis le sujet de la biologie, ce sont des sujets qui évoluent, des sujets qui sont liés à l'humanité. Et c'est par humanité que ce géologue a écrit « Nous avons perdu la révérence, ce sens de révérence. » nous n'avons plus le même respect que nous avions pour la planète. Et c'est aujourd'hui que j'ai lu le livre de Robin Wall qui s'intitule « Sweetness ». Je l'ai lu en préparant cette discussion. Il s'agit d'un Américain qui s'est formé en modernisme, mais quand elle parle de sa société, elle dit qu'il y avait des injonctions, des choses qu'on n'avait pas le droit de faire au niveau de la planète. Et je suis sûr que ça existe en France. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et auparavant, les gens vivaient dans la peur, dans la crainte d'endommager la planète. Et souvent, on parle des frontières planétaires. On dit qu'on doit être précautionneux vis-à-vis de la planète. Donc, j'essaie simplement de dire qu'il y a les peuples indigènes qui parlent de peur et de caution. Il y a certains scientifiques qui en parlent et les géologues en parlent et parlent de révérence de respect. Mais il y a quelque chose qui manque au niveau de la technologie moderne. Où est ce même respect pour la planète ? On doit rectifier le tir. En effet, l'un des choses, l'un des points, l'un des thèses qui traverse le livre et qui traverse vos travaux, c'est cette idée que le planétaire n'est pas seulement une catégorie descriptive qui va décrire un ordre de phénomènes extérieurs qu'on a jugés jusqu'ici extérieurs à l'histoire humaine mais qui, en réalité, sont profondément imbriqués avec l'histoire humaine et sur lesquels l'histoire des humains a une influence. Mais on trouve aussi l'idée que le planétaire est une... Il y a un texte où vous mentionniez l'idée que c'est une catégorie humaniste. J'ai mis un peu de temps à essayer de me demander ce que vous vouliez dire par là, cette idée qu'au fond, le planétaire devrait transformer notre regard sur la relation que nous entretenons avec notre expérience d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas évident au départ de comprendre ce que... de ne pas se précipiter dans la compréhension de cette idée et elle va de pair avec chez vous avec une idée elle aussi assez subtile qui fait que ce respect dont vous parlez, ce respect qui rapproche effectivement l'attitude contemporaine vis-à-vis de la planète d'une sorte de position religieuse, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que, dites-vous, la relation de mutualité a disparu. Ce qu'il faudrait arriver à construire ou à trouver en nous, c'est une attitude spirituelle de révérence. J'aime bien le faux ami, il n'est pas mal. Ça existe aussi en français avec un autre sens, de révérence envers le planétaire mais cette révérence n'est pas celle que les religions révélées nous ont communiquées, nous ont léguées parce que cette révérence ne va pas de pair avec l'idée d'une mutualité entre l'homme et la Terre. Peut-être que vous pouvez éclairer cette idée de mutualité. Merci encore une fois. Encore une fois, simplement pour répondre à cette question par rapport à l'espèce. Il y a une histoire profonde et nous, nous sommes ancrés dans cette histoire profonde. Par exemple, le fait que nos corps soient le domicile de milliers de bactéries. Parfois, les virus produisent les produits chimiques qui nous aident à ressentir des choses, des émotions. Nous nageons dans ces bactéries. Vous ne pouvez pas fabriquer un objet humain, vous ne pouvez pas fabriquer ce verre sans savoir utiliser les verres et une vision binoculaire. Or, c'est un travail qui se fait grâce à des années, des années. Et ça, c'est un travail qui est au sein de nous. On ne peut pas vivre sans l'histoire. L'histoire n'est pas quelque chose de séparé qui vivait dans le passé qui n'est plus là. L'histoire est en nous. Mais, en tant qu'être humain, nous choisissons d'oublier l'histoire. et nous avons des différences humaines, nous avons nos différentes langues, mais nous oublions tous l'histoire. Mais toutes nos expériences dans l'histoire doivent contribuer à notre expérience de la vie. Et comme je l'ai dit, quand j'ai parlé du globe, cette idée du globe qui est humano-centrique, ça nous permet de dire très souvent que ce monde, il a été fabriqué pour nous. On peut aborder la chose de plusieurs façons. On peut parler de religions, les religions telles que l'islam, l'hindouisme, le monde chrétien, le monde catholique, où on dit que les êtres humains sont très spéciaux. L'espèce humaine est spéciale. Il y a une autre question que Wittgenstein a posée. quand on regarde un bâtiment, on demande à d'autres personnes ce bâtiment, il a quel âge ? Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la même question au sujet d'une montagne ? J'étais en Sicile, par exemple, et j'ai demandé est-ce que quelqu'un sait que la Sicile existe grâce à une catastrophe géologique ? personne ne le savait. C'est l'histoire qui a produit la situation actuelle. Lorsqu'un avion arrive, atterrit à Palerme, les collines, les falaises sont tellement abruptes que ce serait impossible de produire cela sans une force énorme qui crée cette situation. ? Lorsque Wittgenstein pose cette question, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas l'âge des montagnes ? Très clairement, il répondait à la question de Schopenhauer, c'est-à-dire qu'une montagne normalement fait partie d'un monde qui nous est donné, comme si le monde nous était donné sur un plateau. ce monde est statique, il est là. Or, ce monde bouge, le sol sous mes pieds, en revanche, il ne bouge pas. Je marche sur le même sol tous les jours. Et donc, Wittgenstein disait que nous sommes incapables d'être conscients des aspects géologiques. On a l'impression que c'est simplement une scène, une scène mobile sur laquelle nous marchons, avec un décor. mais aujourd'hui, sur le plan philosophique, ce qui nous était donné comme évidence par le passé et qui était notre décor se retrouve désormais sur le devant de la scène. Nous, quand on était gamins, on connaissait bien les Himalayas. On savait que c'était des montagnes jeunes. Aujourd'hui, il s'agit de montagnes qui sont militarisées à cause de la Chine et l'Inde. Et lorsqu'on crée des routes, et lorsqu'on crée ces routes dans une jeune montagne, il y a des éboulements de terres. Et nous avons très souvent des éboulements de terres parce qu'il s'agit de montagnes très jeunes. D'une certaine manière, ça veut dire que la géologie rentre sur le devant de la scène. Si je comprends bien, ce que vous appelez mutualité, c'est cette idée ou ce principe selon lequel la nature est à la fois profondément différente, absolument différente de notre temps à nous. Et en même temps, la nature répond à notre temps à nous. Et ce qui change aujourd'hui, c'est à la fois cette idée que la temporalité de la nature, l'historicité de la nature, elle est devant nos yeux. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus croire que les choses sont là pour toujours. Freud dit quelque part, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels. nous sommes en quelque sorte dans une sorte de répétition de cette question-là, non pas pour les civilisations mais pour les montagnes, par exemple. Donc, historicité, cette différence-là n'existe plus, mais dans le même temps, vous avez cette très belle phrase, la nature ne nous renvoie pas notre regard, la planète ne nous renvoie pas notre regard. It didn't return our gaze. cette idée qu'au fond, il y a une profonde indifférence au destin et aux préoccupations de l'espèce humaine de la part de ces processus qui nous dépassent, qui nous précèdent et qui nous excèdent, même si les effets de notre action pourront durer potentiellement des milliers d'années. Merci. Je voudrais juste vous donner deux exemples sur mon point de vue. Regardez des livrets pour les touristes. Ces livrets vous montreront toujours des photos de très beaux endroits. La plupart de ces endroits sont le résultat de catastrophes géologiques. Et pour revenir à une autre de vos questions, Mathieu, la géologie, je m'en sers pour améliorer mon imagination pour pouvoir voir la planète. Je me suis rendue à Maine dans un parc naturel avec une amie géologue. Elle m'a demandé de me mettre sur la plage sur un rocher et elle m'a dit « Est-ce que tu vois les signes ? » Est-ce que tu vois les signes comme quoi la glace s'est déplacée à cet endroit ? Et c'est comme si la glace avait égratiné les rochers, gratté les rochers. Et quand j'ai regardé, les rochers étaient striés, vous voyez ? Striés, comme si quelqu'un avait mis leurs angles dedans. Et donc, cette amie géologue, elle avait les yeux et pour moi, c'était quelque chose qui était beau et elle a dit « Non, 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 c'est la preuve comme quoi la glace s'est déplacée. » Peut-être que la glace s'est déplacée il y a 11, 12 000 ans. Rien du tout à l'ère géologique, mais c'est énorme pour un être humain. Donc ça, je l'ai appris. Et encore une fois, vous avez parlé d'indifférence. Et moi, j'ai parlé de l'oxygène. Repensez à l'oxygène. Nous comptons tous à 100 % sur l'oxygène. L'oxygène, c'est 21 % de l'air. Si le niveau d'oxygène était plus bas, on est tout frais. Si le niveau était plus élevé, on aurait plus d'incendie. Le problème, c'est que l'oxygène réagit de façon chimique. Donc il faut continuer d'apporter de l'oxygène frais dans l'air. Qui fournit l'air ? Les différentes formes de vie que nous, nous considérons comme étant des formes de vie inférieures. les plantes, les bactéries, tout ce qui est phytoplankton, cela produit 50 % de ce qu'il nous faut pour l'oxygène. Donc vous voyez, j'essaie de dire que sans ce travail qu'ils font, ces espèces inférieures, nous, on n'existerait pas. Mais on ne leur accorde aucun respect, on ne fait rien pour les aider. J'ai lu des choses sur un modèle climatique qui dit que si la température de la mer augmentait de 60 %, tout ce qui vit dans la mer décéderait et 50 % de la source de notre oxygène disparaîtrait du jour au lendemain. Vous voyez, c'est de ça que je veux parler quand je parle d'un manque de mutualité. Je vais utiliser les six minutes qui nous restent pour vous poser une question impossible, mais qui est une question actuelle et qui est une question politique. Dans Professionalizing Europe, vous disiez que les valeurs de l'humanisme politique, l'égalité, la citoyenneté, la valeur de l'individu, que ces valeurs-là étaient des valeurs héritées d'une histoire coloniale, mais que ce lègue devait être accueilli avec bienveillance et charité. En d'autres termes, il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais voir comment ce bébé, d'une certaine manière, s'était acclimaté à différents contextes et pouvait trouver aussi des cousins dans de nombreuses cultures. Lorsqu'on travaille sur le planétaire et dans votre discussion sur le planétaire, j'ai été frappé de voir que les gens qu'on croise au fil de vos discussions, les gens avec qui vous discutez âprement, ce sont d'un côté des penseurs réactionnaires, je pense à Carl Schmitt, je pense à Martin Heidegger, parce qu'eux ont pensé la Terre, et de l'autre côté, des gens qui sont plutôt dans la géo-ingénierie, des gens qui considèrent qu'au fond, il est possible de terraformer la Terre, donc d'avoir une sorte, d'un côté, la Terre comme refuge de toutes les valeurs réactionnaires et de l'autre, la Terre comme, ou la planète comme objet finalement d'un techno-solutionnisme. et je me demandais ce que sont devenus la citoyenneté, l'égalité, la valeur de l'individu, en d'autres termes, si à l'âge planétaire on peut échapper à l'alternative entre, disons, la pensée réactionnaire et le techno-solutionnisme, il y a d'ailleurs de très belles synthèses, il y a des mouvements politiques qui sont à la fois techno-solutionnistes au plan écologique et qui sont en train de devenir parfaitement réactionnaires dans différents pays y compris le nôtre. Comment on fait ? Merci. Tout d'abord, je voudrais corriger ces lecteurs pour qu'ils sachent comment apprendre mon livre. Moi, je suis contre l'objection d'Heidegger de ces catégories. Il était contre la science, or moi, je ne suis pas contre la science. Schmitt, malgré tous ses problèmes, je pense qu'il est un très bon théoriste pour le globe au sujet du globe. Il a écrit des articles très, très intéressants et c'était l'un des premiers penseurs à savoir c'est l'une des premières personnes à avoir évalué et analysé ce que ça veut dire tous ces navires qui traversent les océans. Et puis, il y a un Arendt qui provient de la tradition d'Heidegger mais qui l'oppose. Mais bon, pour en venir au point que je voulais évoquer, cette année, cela a été la première année où le PIB du Sud a été plus élevé que le PIB global du Nord. comme je l'ai dit, les êtres humains, les êtres humains, tout le monde veut que les Chinois, les Indiens vivent bien et aient un bon niveau, une bonne qualité de vie. Bien sûr, tous les êtres humains veulent bien vivre mais bien sûr, on veut bien vivre mais ne pas mourir en se faisant. Donc, on doit démarrer à partir des pauvres. Je vais vous donner un exemple. Si les niveaux de la mer montent et rentrent à l'intérieur des terres là d'où je viens, beaucoup de personnes vont à la pêche, c'est leur profession, les gens se mettent dans la rivière et aujourd'hui, ces personnes sont infectées littéralement dans leur corps à cause de la pollution dans les rivières. et il y a des médecins qui les opèrent qui gagnent de l'argent en opérant ces personnes pour les guérir alors que ces personnes ne peuvent pas être guéries. Tout est une question d'argent. Et en gros, il y a des femmes qui sont opérées qui subissent des historectomies alors que ça ne sert à rien parce qu'elles ont le ventre littéralement qui est pollué. Je n'aurais jamais pensé que le changement climatique serait lié aux historectomies. Et il faut savoir que le GIEC vous parle du net zéro d'ici 2050 et dit qu'il faut négocier à ce sujet. Mais la question c'est comment est-ce qu'on peut avoir une seule planète où tout mène des d'accords. Mais le problème c'est que nous n'avons pas qu'une seule planète. Les gens perçoivent, les êtres humains perçoivent la planète comme étant une multitude de planètes. vous écrivez dans votre nouveau livre c'est page 222 je crois. Je cite, je vais citer en anglais et je compte sur vous pour faire quelque chose pour moi. J'ai pas le temps de traduire. J'aime beaucoup oneness parce que c'est l'unicité mais c'est encore mieux en anglais en fait. Il n'y en a qu'une. As imagined by the sense of climate change and the plurival quality of human politics. Là aussi plurival c'est très beau en anglais. Defines to my mind a fundamental aspect of the human condition today. Évidemment vous terminez par la condition humaine qui est une citation à peu près directe de Hannah Arendt. Vous pouvez faire quelque chose pour moi vous croyez ? Je vais faire une traduction à la volée du texte. Donc c'est vraiment très approximatif. Cette manque de concordance structurelle est impossible à résoudre entre l'unité du système de la Terre telle qu'imaginée par la science du changement climatique et la qualité on va dire pluriversale ou multifacette de la politique humaine définit à mon sens un aspect fondamental de la condition humaine aujourd'hui. Donc Thomas Metzinger l'une de mes connaissances allemandes a écrit un livre qui s'intitule Le tunnel de l'ego Et en gros il parle de notre mécanisme de perception le mécanisme de perception des êtres humains tout est unifié on voit tellement de choses autour de nous on pourrait parler des ondes électromagnétiques par exemple ça existe mais on ne les voit pas ils sont tous autour de nous il y a l'ultrason qui existe et donc l'être humain devant vous y compris moi-même nous avons des limites il y a des choses que nous ne sommes pas en mesure de voir et cela constitue la phénoménologie cela constitue la base de la grammaire lire un poème regarder le coucher du soleil et en tant qu'historien de l'être humain pour moi l'être humain qui est devant moi je dois l'observer c'est une obligation je veux toujours penser l'histoire mais penser l'histoire tout en tenant compte de l'être humain qui est devant moi mais l'être humain qui est devant moi tout comme moi est limité dans ce qu'il peut penser dans ce qu'il peut voir donc c'est intéressant de voir que les scientifiques de notre système science n'ont jamais parlé du système de la Terre or il y a un système Terre dans la façon dont le climat de toute la planète se comporte et il y a tous ces facteurs tout un tas de facteurs qui contribuent à ce qui se passe sur la planète je dis souvent à mes étudiants il n'y a rien dans ce système que je puisse voir vraiment mais sans ce système sans tout le côté invisible de ce système invisible à l'œil humain la planète ne pourrait pas fonctionner la planète a forcément un système abstrait et parce que le système est abstrait il ne fait pas partie de notre vie au quotidien sauf de façon non médiée ou de façon inattendue mais cela veut dire que pour moi il y a quand même des actions synchronisées et il y a des actions non synchronisées et le vrai problème c'est que nous nous devons être en mesure de nous interconnecter avec ce système que nous ne voyons pas et le problème c'est que les pays puissants veulent manœuvrer et manipuler la planète sans tenir compte de ce système qu'on ne voit pas mais en imposant une politique humaine et je pense que les géologues ont un rôle essentiel à jouer et leur rôle est de servir de bouclier de gardien du temps d'empêcher les technologues de détruire la planète et il y a des projets qui existent à l'heure actuelle il s'agit par exemple je connais des géologues qui travaillent pour diminuer la température de la planète pour que les êtres humains aient un peu plus de temps pour bien comprendre le système de la Terre nous ne savons encore nous ne savons pas encore ce qui va se passer sur notre planète en Inde il y a ce que nous appelons le nuage marrant et ça diminue la température en Inde de 8 degrés à peu près et en Inde la plupart des Indiens manquent aujourd'hui de vitamine D parce qu'on ne voit plus le soleil on ne sait plus ce que c'est que de voir le soleil ça c'est peut-être une option mais ça doit être une option démocratique donc je pense que sur le plan global il va y avoir une lutte des luttes dans le monde démocratique mais ces luttes sont essentielles mais il faudra synchroniser toutes ces luttes locales merci beaucoup Adipa Chakramarti alors Emmanuel vient de me dire que l'heure du repas va sonner et que donc il va être difficile de prendre des questions une question faites-vous la porte-parole de l'ensemble de cette assemblée sans pression c'est juste pour merci à tous les trois pour ajouter une petite touche à la révérence les le syndien d'Amérique latine faisait la révérence au ciel il dansait au dieu de la pluie en période de sécheresse pour que il piquillait la pluie oui il faisait la révérence dans le rituel dans le rituel il faisait la révérence il y avait de la considération pour toutes ces puissances de la terre de ce qui venait de la terre du ciel il s'intéressait au système vous savez parler du système il y a tout un savoir sur ce qu'il savait sur ce système comment ça fonctionnait mais ce que je voulais rajouter c'est que je pense qu'il s'avait surtout très peur il y avait de la peur de la peur de la considération parce qu'il s'avait de la peur de la peur pour cette pour cette mère terre et moi il se trouve que je je consulte depuis longtemps dans un service d'oncologie bon je suis dans une place où j'entends beaucoup de personnes malades surtout de cette maladie de notre époque du cancer la première fois que j'ai entendu quelqu'un des 80 ans dire mais comment c'est fait-il que je suis malade mais comment c'est fait-il je ne peux pas mourir qu'est-ce que j'ai fait pour mourir la première fois que j'ai entendu ça parce que depuis j'en ai entendu plein de fois j'étais secouée bon je suis métissée donc j'ai une approche qui m'a été transmise différente de la mort mais ça m'avait secouée je me dis comment c'est possible c'est-à-dire que nous sommes arrivés à nous faire croire que nous sommes éternels que nous sommes éternels et donc cette peur c'est complètement ça n'a plus été transmis par des tas d'autres choses dont on parle depuis hier d'une certaine manière qui fait que nous sommes arrivés à cultiver l'arrogance cette toute-puissance non seulement vis-à-vis de notre terre et de notre planète mais vis-à-vis aussi de notre chair humaine du fait que nous sommes des chairs et des sources et que nous allons de toute façon ça peut vieillir et se fragiliser et tomber malade il m'est arrivé de dire c'est des phrases qui me viennent là je m'arrête là je m'arrête là c'était très très court nous la maladie ça touche que les vivants quand nous serons morts ça y est c'est fini voilà vraiment un grand merci et je vais formuler une réponse très courte je suis entièrement d'accord avec vous en Amérique latine il y a vraiment cette culture en Inde c'est une société à base de paysans mais où par le passé il y a eu ce genre de respect moi j'ai grandi avec tout ce que vous avez dit ma grand-mère et elle aurait pu dire bon nombre de choses que vous avez dit au début et au fil du temps on oublie la première phrase d'Adorno dans son livre cela démarre en disant que la tâche des lumières en Europe a été de libérer les êtres humains de la peur c'est à dire qu'à l'époque des lumières ils considéraient que la peur c'était une mauvaise chose or ils ne se rendaient pas compte que la peur ça faisait vraiment partie des relations entre les êtres humains et la planète par exemple si vous n'avez plus peur d'un animal l'animal est mort et donc la peur effectivement c'est quelque chose de très important cela a été très important dans l'histoire humaine dans l'histoire de la vie dans l'histoire entre certaines espèces et on l'a oublié la deuxième chose que je voulais dire c'est que je suis d'accord avec vous un étudiant américain me l'a dit récemment en parlant de la culture occidentale on vise une vie longue on est en train de recalibrer nos émotions mon père par exemple il était un enfant sur 15 ensuite il a eu deux enfants ma grand-mère par exemple elle savait que certains de ses enfants n'allaient pas vivre longtemps et donc elle était très proche de ses enfants ma mère elle ne m'a pas vue comme étant aussi important donc toute cette culture technologique nous a aliénés par rapport au monde dans les sociétés où il y a moins de contrôle médical où la vie est plus courte il reste plus de liens sociaux il y a plus de rituels or nous nous avons réduit les rituels il y a une aliénation au sein de la société je ne dis pas que les gens devraient mourir mais cela étant dit le troisième point ce qui est intéressant avec notre système scientifique c'est que nous tenons compte de certaines parties de cette planète que nous n'allons jamais habiter ou visiter la terre profonde les courants les courants marins la partie des glaciers dans les montagnes le sous-sol océanique ça c'est une expansion de la nature normalement les gens voient la nature qui est disponible qui est sous les yeux mais maintenant on parle des glaciers de l'air glaciaire mais c'est une autre forme d'imagination ce que je veux dire que le système terre ce n'est pas la nature telle que nous nous le percevons merci beaucoup merci à vous et merci beaucoup Dipe Chakrabarty merci Down applaudissements applaudissements Applaudissements